On est d'accord ? On dit que ces franchises se sont finies il y a longtemps, hein ? Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le top 10 des superbes franchises de films qui ont eu une mort lente et douloureuse. Pour cette liste, on va s'intéresser à différentes franchises du cinéma autrefois adorées et populaires, mais qui ont grave perdu en qualité au fil du temps. Numéro 10, la franchise Pirates des Caraïbes. Absolument personne ne croyait à la réussite d'un film Pirates des Caraïbes. Après tout, un film basé sur une attraction d'un parc Disney ? Soyons sérieux un petit peu. Et pourtant, la malédiction du Black Pearl s'est avérée bien meilleure que ce qu'on pouvait en attendre, amassant même dans les 650 millions de dollars à l'international. Disney avait conscience de détenir une franchise énorme et a continué à pondre des suites avec des retours plus que mitigés. Bien que les films s'en soient sortis, ils ont reçu des critiques de plus en plus mauvaises. La Vengeance de Salazar, qui est sorti en 2017, a été très mal accueilli mais a amassé 794 millions de dollars, soit la deuxième recette la moins importante de la franchise. Pas de doute que celle-ci a déjà passé son sommet. Numéro 9, la franchise Vendredi 13. Cette franchise, c'était un peu le saut des années 80, peu coûteuse et avec un gros retour sur investissement. L'original, c'est une oeuvre révolutionnaire à sa sortie en 1980, récoltant un pactole solide de 60 millions de dollars. Aujourd'hui, ça ferait dans les 180 millions. Cela dit, la série a atteint son summum avec le premier, aucune des suites n'étant particulièrement bien reçue. Il y a aussi eu moins de recettes au box-office. Le troisième opus était le deuxième plus rentable avec 36 millions de dollars, jusqu'à la sortie de Freddy contre Jason qui a bien marché avec 115 millions de dollars récoltés. Cela étant, ce fut la dernière entrée de la série avant d'entamer sa vie de reboot en 2009. Et vu l'accueil du film, je ne me mouille pas trop en disant que la franchise est maintenant plus morte que les victimes de Jason. Numéro 8, la franchise Les Tortues Ninja. Les légendaires tortues ne sont plus du tout les mêmes depuis 1993. L'original a fait un carton, amassant plus de 200 millions de dollars, devenant par là même le film indé le plus juteux de son époque. Les héros sont de retour et est passable, quoique s'adressant à un public plus jeune. Mais les tortues ninja 3, c'est une abomination à tous les niveaux, dont les recettes de 54 millions de dollars, ce qui n'est vraiment pas top, ont tué la franchise. Un opus en images de synthèse est sorti en 2007, mais a échoué et a attiré plus que ça l'attention, amassant à peine 95 millions de dollars. La série a été rebootée en 2014 et malgré les 500 millions de dollars gagnés, le film est détesté à la fois par les critiques et par les fans de longue date de la série. Ninja Turtles 2 fait légèrement mieux, mais il a gagné la moitié de ce que le reboot de 2014 s'était fait, tuant pour de bon la franchise. Numéro 7, la franchise L'Âge de Glace Le parcours de L'Âge de Glace est similaire à celui de Pirates des Caraïbes. Le premier film sorti en 2002 a été un carton inattendu. Il s'est bien débrouillé auprès des critiques et a touché un solide 383 millions de dollars au box office. Et tandis que les suites ont fait de jolis scores financiers, à noter les 886 millions de dollars gagnés par le temps des dinosaures, les critiques ont été de plus en plus négatives. Les lois de l'univers a peut-être bien sonné le glas de la franchise. De tous les opus, c'est celui qui a reçu les pires notes sur Rotten Tomatoes, Metacritic, Cinemascore et il n'a amassé que 408 millions de dollars, soit à peine plus que le premier film. Et c'est sans prendre en compte l'inflation. La série est rentrée dans sa propre aire glaciaire et je suis pas sûr qu'elle refasse surface un jour. Numéro 6 La Franchise Superman L'original de 1978 est une sortie qui a marqué l'histoire, pavant la voie à la popularité mainstream des films de super-héros et faisant un usage révolutionnaire des effets visuels. En même temps, il n'y avait pas le choix. Avec un budget de 55 millions de dollars, c'était le film le plus cher jamais fait auparavant. Heureusement, il est allé en récolter 300 millions et pour te faire une idée, ça ferait quelque chose comme 1,2 milliards de dollars aujourd'hui. La suite était aussi assez solide, malgré une dépendance grandissante à l'humour loufoque. Et puis, la franchise est devenue de plus en plus débile. Superman 3 et Supergirl, c'était de sacrés bazar et moins je parle de Superman 4, mieux je me porte. Pour info, ce film a amassé 36 catastrophiques millions de dollars. Ils ont bien essayé de réveiller cette franchise en hibernation depuis un moment, en 2006, mais même Superman Returns a été accueilli avec un haussement d'épaule général. C'est là qu'intervient Zack Snyder avec le DCEU. Numéro 5, la franchise Resident Evil. Quand Resident Evil a commencé au début, c'était juste une histoire de monstres et de zombies. Et puis, c'est devenu une espèce de film de science-fiction épique et chelou avec des clones des super-pouvoirs et des infrastructures sous-marines. Le bordel quoi. La franchise n'a jamais été la petite chouchou des critiques, mais les trois premiers opus étaient plutôt bien appréciés des fans occasionnels et des joueurs de longue date. Malheureusement, tout est parti en vrille avec Afterlife et jamais la série ne s'en est remise. Ça ne l'a pas empêché de bien se défendre en box-office, chapitre final amassant le plus gros pactole de toute la franchise, soit 312 millions de dollars. Mais en termes d'appréciation critique et de kiff pour les amateurs, la franchise s'est arrêtée avec extinction, ce qui est une belle ironie. Numéro 4, la franchise Scary Movie. Cette série, c'est vraiment les montagnes russes de la qualité. Le premier Scary Movie a été un succès monumental, récoltant 278 millions de dollars à travers le monde et posant les fondations d'un genre tout entier autour de la parodie de films populaires. le deuxième a été un flop très mal reçu par les critiques et ne gagnant que la moitié des gains du précédent sur le marché américain. Heureusement, le troisième opus a redonné un peu de vie à cette franchise stagnante. Mais à partir de là, ce fut la dégringolade. Le cas très médiocre et après un break de 7 ans, la franchise est revenue avec un cinquième opus et elle n'aurait pas dû. Ce film est vraiment horrible, d'ailleurs il n'a que 4% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, ce qui colle pas mal avec ses 78 millions de dollars au box-office, soit les recettes les plus faibles de la franchise et de loin. Cet échec humiliant a marqué la fin de Scary Movie et a entraîné la mort du genre avec. Numéro 3, la franchise Shrek. Quel gâchis que la franchise Shrek soit devenue si corporate. Le premier opus est un film ingénieux, parodiant avec talent les contes de fées. Il a d'ailleurs remporté le tout premier Oscar du meilleur film d'animation en 2002. Le deuxième fut aussi une réussite, de manière assez surprenante. L'une des rares suites a fonctionné. Et pour la plupart des gens, c'est avec le deuxième opus que la franchise Shrek s'est fini. Elle a atteint son apogée avec Shrek 2, que ce soit en terme de réception critique ou de performances au box-office. Et c'est pas que les films d'après sont mauvais, mais ils sont pas à la hauteur et les revenus décroissants ont prouvé que la franchise était en perte de vitesse. La série a aussi donné lieu à des spin-off, des épisodes spéciaux, des programmes télé, et des tas de courts-métrages. Beaucoup de choses qui ont un peu épuisé le filon et donné l'impression de chercher la thune à tout prix. Numéro 2, la franchise Die Hard. Cette série est dramatiquement devenu ce qu'elle essayait avec force de ne pas devenir. Die Hard doit son immense succès à son approche plus terre-à-terre. Et un John McClane auquel plus de monde peut s'identifier. Et ça, ce sont des différences gigantesques avec les films d'action des années 80 et leurs stars. Y'a pas grand chose à reprocher aux 3 premiers opus. C'est un peu parti en cacahuète avec Die Hard 4, Retour en Enfer, qui a non seulement atténué le ton et le vocabulaire, mais aussi largement exagéré l'action, au point où John a carrément affronté un avion de chasse. Ça reste un bon film d'action cela dit. Et je ne peux pas en dire autant du cinquième. Belle journée pour mourir, si nul que la franchise est bel et bien morte ce jour-là. Die Hard est désormais en enfer. Avant de dévoiler le numéro 1, voici quelques franchises qui n'ont pas survécu. La franchise Underworld. Même Kate Beckinsale en a marre de cette franchise rincée. La franchise Saw. Aujourd'hui, la franchise est autant une torture que ses pièges. La franchise Paranormal Activity. Bazardez-moi cette franchise dans la dimension des spectres et n'en parlons plus s'il vous plaît. La franchise Cars. La série est un tas de ferraille et l'un des pires efforts de Pixar. La franchise Transformers. Comment on peut autant s'ennuyer devant de l'action si spectaculaire ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la franchise Terminator. Je vais revenir. Peu importe ce qu'ils tentent, ce n'est pas possible de ramener la magie des deux premiers films Terminator. Ils ont essayé d'emmener la franchise dans un décor post-apocalyptique avec Renaissance. C'était bof bof. Ils ont essayé de rebooter doucement la franchise en réintroduisant Schwarzenegger et en modifiant la chronologie. Et après cet échec, ils ont fait genre, bon, laissez tomber. Et ils ont nié tout ce qui était arrivé après 1991, produisant une suite directe à Terminator 2. Et ça alors, ça n'a pas marché non plus. Non seulement ça n'a pas marché, mais le box office n'a pas dépassé les 261 millions de dollars de recettes. Un vrai désastre qui a forcé le studio à annuler tous les plans futurs pour la série. En vrai, comme dit Fianso, tout le monde s'en fout. Après tout ce temps, ce qui a fini par terminer le Terminator n'est qu'un horrible retour sur investissement. Et c'est pas joli joli à voir. Tu es d'accord avec notre sélection ? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français. 6 7 8 C'est parti !